Bonjour. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé du déclin du charbon en France de 1948 à 1960. Cela nous amène à une date de rupture, pour moi personnellement, 1959, qui est la fermeture de la mine de Champagnac et donc s'interroger sur pourquoi la mine de Champagnac a fermé et surtout pourquoi elle a fermé aussitôt. Certaines explications se retrouvent dans la vidéo précédente sur le contexte national du déclin du charbon à ce moment-là, mais il y avait également des raisons locales qui sont venues s'y ajouter et qui ont joué un grand rôle. Déjà, c'est une petite mine. 800 personnes, 850 personnes qui travaillaient au moment de la libération. C'est loin des grandes exploitations minières du nord et de la Lorraine. Donc, plus difficile d'y faire des économies d'échelle et donc mettre en place les mesures qui visaient à augmenter la productivité et la rentabilité des mines. Ce n'était aussi pas aidé par les veines de charbon qui étaient présentes là, parce que ce sont des veines assez régulières, petites. Ce ne sont pas des grandes veines bien droites comme en Lorraine ou comme les Allemands, ou les Anglais. Ce ne sont pas des veines où l'on peut mettre de l'exploitation à grande échelle, modernisée et extrêmement productive. Et en plus, ces veines-là avaient tendance à s'épuiser. Donc, il fallait chercher des nouvelles veines. Il y en avait, on savait qu'il y en avait, on s'en doutait en tout cas très fortement, mais il fallait les trouver. Et ensuite, il fallait creuser pour les atteindre. Tout ça demandait un investissement de plusieurs centaines de millions de francs. La préfecture et les renseignements généraux estimaient ça autour des 300 millions de francs. Les houillères, elles, montaient à 700-800 millions de francs. Dans tous les cas, c'était cher comme investissement. Il fallait ajouter d'autres investissements assez nécessaires, déjà en termes de modernisation de l'équipement, parce que la mine de Champagnac a toujours eu un retard assez important en termes de modernisation. Déjà, au moment de la nationalisation, c'est un souci qui se pose. Lorsqu'on lit les rapports qui sont rendus sur l'état de la mine à ce moment-là, c'est souligner la mine étant en retard en modernisation. Déjà, les mines en France avaient pris du retard dans leur modernisation, mais la mine de Champagnac, plus que d'autres. Il y a aussi le lavoir qui est en mauvais état, qu'il faut moderniser. Donc déjà, pour que son fonctionnement puisse se poursuivre, il y a des investissements à faire. Il y a également un souci d'étalement de l'exploitation. Il y avait plusieurs puits différents à ce moment-là. Ce qui, pour la production de la mine de Champagnac à cette époque-là, autour de 100 000 tonnes par an, il y avait trop de puits en fait. Il y a un rapport de 1949 qui souligne ce problème et qui préconise dans l'idéal de concentrer la production sur un seul puits. Et il conseille de le faire plutôt sur le plus pro d'elle. Il préconise aussi de réduire le personnel en passant le nombre d'ouvriers au fond de 390 autour des 200 et 100 en quelques années. Ce qui déjà posait le souci de la reconversion du bassin, parce qu'on divisait quasiment par deux le personnel de fond. On aurait sûrement réduit au passage un peu le personnel de jour. Donc, il y avait déjà cette question-là qui se posait, dix ans avant la fermeture. Et donc, il préconisait pour effectuer cette réduction de personnel de mécaniser l'exploitation, notamment remplacer les chevaux par des wagons électriques, ce qui était le cas dans beaucoup de mines à ce moment-là en France. Mais la mine de Champagnac avait gardé les chevaux beaucoup plus longtemps que les autres. Il y a également le boisage qu'il faut remplacer. Et la mine de Champagnac continuait d'utiliser du boisage en bois, alors que la plupart des autres mines étaient déjà passées au métal, ce qui était plus rentable, plus résistant et permettait aussi une pose mécanique, et donc de remplacer les boiseurs par la machine. Cependant, s'il y a eu des investissements de modernisation, de mécanisation, une réduction du personnel, puisque le personnel était de 850 personnes, comme je vous l'ai dit, au total fond et jour au moment de la libération, ça va tomber autour des 500 au milieu des années 50, et 390 au moment de la fermeture de la mine en 1959. Cependant, malgré ces progrès, toutes les préconisations de ce rapport n'ont pas été prises en compte. La mine va avoir encore depuis, jusqu'en 1956, le plus prodel et le plus madeleine, et la productivité, malgré ces investissements en 1949 et en 1954, n'atteindra pas les niveaux escomptés. Ainsi, en 1954, d'après le rapport de 1949, on devait atteindre les 1500 kg par jour et par mineur au fond. On en sera loin, puisqu'en 1955, on est autour des 1200. 1190 au début de l'année et autour, on va compter un retour 1200, 1210, durant le reste de l'année. Bon, c'est un progrès, puisqu'à la libération, c'était plutôt autour des 800 kg par jour et par mineur. Donc, ça a avancé, c'est cool ! Déjà, pas autant que prévu. Et si on regarde la moyenne en France, à ce moment-là, le rapport de rentabilité de la mineur au fond, c'est 1580 kg par jour et par mineur. Champagnac est plus de 20% en dessous de la moyenne nationale. Évidemment, ça s'ajoute sur sa productivité et sa rentabilité. Dans ces contextes, la mine de Champagnac est en déficit. En 1955, ce déficit est, d'après les renseignements généraux et la préfecture, de 100 millions de francs. En 1958, les Houillères d'Auvergne, lors d'une réunion, annoncent que le déficit annuel est de 250 millions de francs. Alors là, on est dans une réunion, il justifie la fermeture de la mine qui arrive. Donc, ils peuvent être tentés de gonfler les chiffres. Mais, le déficit semble existant. Et si on regarde les chiffres dans le détail, on voit qu'en 1958, que pour une tonne de charbon produit, la mine perd 2400 francs. Donc, il y a indéniablement un déficit qui s'élève à plus de 100 millions de francs. Et, avec un tel déficit, et dans un contexte où, nationalement, on veut réduire et fermer les puits les moins rentables, les investissements ne vont pas suivre. Les investissements importants et nécessaires pour le bon fonctionnement de la mine, pour la modernisation de la mine pour la rendre plus rentable et pour trouver et exploiter les nouvelles veines de charbon ne peuvent pas se faire. Donc, déjà, dans ce contexte, la mine de Champagnac sent déjà en très mauvais état et est pas mal condamné. Mais ce n'est pas fini ! Non, non, non ! Il y a un d'autres éléments qui vont venir s'y rajouter et venir implanter un coup de poignard dans le dos. Le barrage de Bord-les-Orgues. Celui-ci est mis en eau au début des années 50. Or, sur la zone qui l'inonde, il y a une voie ferrée qui passe. Et vous savez ce qui passe aussi sur cette voie ferrée ? Du charbon de Champagnac ! Et du coup, le charbon de Champagnac ne peut plus passer par là. Enfin, à moins de passer en sous-marin. Mais ça ne se faisait pas. Du coup, on a une partie du transport de charbon qui ne peut plus se faire par train. En tout cas, pas entièrement. Et donc, maintenant, il faut envoyer le charbon à Aurillac. Et de là, il peut ensuite prendre la ligne Clermont-Tulle pour atteindre les desserts habituels vers Clermont ou Limoges, par exemple. Et donc, faire un gros détour. Donc, le coût de transport du charbon augmente pour un charbon qui n'est déjà pas rentable de base à sa production. Alors là, c'est la merde, c'est de la grosse merde. Souvent, c'est dit à l'époque que c'est ça qui a tué la mine. On a les éluquos, la presse qui accusent le barrage GEDL d'avoir tué la mine. Alors, comme on l'a vu, les difficultés étaient très présentes avant. Et la mine de Champagnac était déjà condamnée, surtout dans le contexte politique national. Cependant, la fermeture de la mine était plutôt prévue à la base dans les années 60. Et il est fort probable que ce barrage, la mise en eau de barrage, la coupure de la ligne, a accéléré la fermeture de la mine. Et ça n'a fait... En fait, ils ont tiré sur l'ambulance, quoi. Ils ont canardé l'ambulance et ils ont tué le malade qui était dedans. Mais le malade dedans était déjà en train de crever. Du coup, malgré l'opposition de la CGT, de la force ouvrière aussi, même si moins vivace ici, du Parti communiste français, des élus locaux, notamment Alfred Basset, Merdi, proche de la SFIO, Augustin Chauvet, député du Cantal... La fermeture de la mine ne pourra pas être empêchée. Et globalement, en fait, rapidement, à part le PCF et la CGT, tous vont se rallier au fait que la fermeture de la mine est inévitable. Et ils vont arrêter de se battre contre la fermeture. Mais c'est surtout la question de la reconversion qui va entrer en jeu. Et donc, notamment, d'attirer des nouvelles entreprises. Et là, il va y avoir plein d'entreprises qui vont être contactées. Chausse gros en aluminium, les ganteries florées, les menuiseries de la paire qui vont se développer. On va contacter aussi les telleries de bord pour qu'elles embauchent les anciens mineurs. Il va y avoir une entreprise de caoutchouc, enfin des entrepreneurs en caoutchouc qui vont être contactés pour s'installer à Champagnac. Et grande implication d'Ogustin Chauvet, d'Alfred Basset, la préfecture aussi s'implique, la délouillère. Et pour tenter du coup que des nouvelles entreprises s'installent. Avec un succès mitigé. Mais ça, nous en parlerons plus en détail, je pense, dans une prochaine vidéo. Parce que c'est un autre sujet. Nous savons maintenant pourquoi la ferme de la mine est fermée. Et en fait, cette recherche de reconversion a été quand même un très gros travail. Il y a énormément de sous reçues, énormément de courriers. Énormément d'entreprises qui ont été approchées. Et avec des rebondissements réguliers. Donc, c'est une longue histoire à raconter. Donc, je pense que c'est mieux de le faire dans une autre vidéo. Je pense que nous en resterons là pour cette vidéo. Donc, on a terminé. Donc, n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à en dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça nous aide beaucoup à partager. Notamment si vous vous intéressez à l'histoire des mines ou si vous êtes de la région. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.